Salut à tous, qui dit nouvelle année dit évidemment nouvel épisode des Tozer Awards même si bon apparemment mon humour est un peu trop potache. Je vous réexplique évidemment le concept, dans cette vidéo nous allons prendre 3 actus qui m'ont semblé, disons, intéressantes, et évidemment je vais en faire un top 3, hein, et avec quelques commentaires bien sentis. On commence donc évidemment avec la 3ème marche du podium, c'est donc parti mes petits lapins grassouillés. En 3ème position je vais évidemment vous parler de la Légion d'honneur. Mais quel honneur me direz-vous ? Bande de petits marrants. Tout d'abord il faut savoir que la Légion d'honneur est une haute distinction honorifique française, d'ailleurs la plus haute. récompensant à la base les militaires et les civils ayant rendu de fiers services à la nation. Donc, pour pouvoir bénéficier du grade de chevalier, c'est-à-dire le tout premier grade, parce qu'il faut bien commencer quelque part, il faut pouvoir justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de 20 années, hein, assorties dans l'un ou l'autre des cas, de mérites éminents. Évidemment, vous l'aurez compris, hein, c'est là que le babelesse. Alors, excepté si vous viviez dans une grotte ces derniers jours, ou bien que vous êtes le fameux tonton tripoteur d'enfants complotistes vivant dans une cabane au fond des bois de la forêt de Troncée, vous devez déjà savoir qu'Agnès Buzyn a bénéficié de la Légion d'honneur. Un sacré doigt d'honneur à toute la France lorsqu'on sait qu'Agnès est récompensée évidemment pour sa lutte contre la pandémie. Alors déjà, Agnès, elle a autant lutté contre la pandémie que Trump, lui, a œuvré pour de bonnes relations entre le Mexique et les USA. Surtout quand on sait qu'Agnès, elle a démissionné dès le début de la pandémie et qu'actuellement, elle est mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Là, honnêtement, on parle même plus de polémique, on parle bien de foutage de gueule modèle géant. On oublie aussi que c'est Agnès qui a osé dire que déclarée publiquement, pour les experts, lors des expertises, tout conflit d'intérêt avec les industries pharmaceutiques, instaurée évidemment par la loi Bertrand en 2011, était selon elle trop handicapante. Ben voilà, j'ai envie de dire, si c'était Agnès lors de l'époque du Mediator, je peux vous le garantir, qu'il n'y aurait pas eu de scandale du Mediator. On n'en aurait même pas entendu parler. On oublie aussi, et n'en déplaise à tous les racistes de France, que c'est Agnès Buzyn qui a retiré les financements de l'INCA lors de l'expertise pour savoir s'il y avait un lien entre les cancers de la prostate et la chlordécone sur les populations martiniquaises. Mais enfin bon, maintenant Madame les Chevaliers, alors ça ne compte plus. À ce compte-là, puisque visiblement on distribue les légions d'honneur comme on distribuerait des bonbons PES, autant rappeler tout de suite Dupont de Ligonnès à revenir en France pour lui donner à lui aussi sa médaille. Excusez-moi monsieur, c'est donc vous, le ministre de la Santé, qui a recommandé à des millions de gens de se suicider s'ils attrapaient le Covid-19 ? Oui, oui, tout à fait, oui, pourquoi cela ? Nous tenions tout simplement à vous remettre la légion d'honneur pour service rendu à la nation. Oh voyons, je n'en attendais pas autant voyons, pfff ! Un simple repas avec Marlène Schiappa et ses poufs d'influenceuses m'aurait suffi, vous savez. Pour la deuxième marche du podium, nous allons évidemment parler de la plus experte des complotistes, celle qui a su se faire une réputation solide sur le malheur et la crédulité des autres, j'ai nommé Astrid Stuckelberger, ou pour François le français, Stuckelberger. Titulaire d'un doctorant en santé publique, cette Genévoise s'illustre de façon totalement délirante par ses prises de position qui soutiennent parfaitement toutes les thèses complotistes. Mais faisons fi de son curriculum vitae et somme toute impressionnant, qui prouve une fois de plus qu'on peut être totalement con malgré le nombre de diplômes accrochés à son mur. Parlons plutôt de sa prise de position sur les enfants de parents vaccinés. Et là, je vous jure, on croirait entendre les propos d'un savant fou issu d'un dessin animé répugnant, vieux et colonialiste. Vraiment, ça va vous faire mal. Selon elle, les enfants sont hyper agressifs avec les autres. On doit donc les éloigner des bébés humains parce qu'ils sont transhumains. Attendez, ça me rappelle vaguement le discours un petit peu dégueulasse d'un mec en 1939. Mais de qui cela peut-il bien s'agir ? Ah, ah mes petits papillons, je vous le dis, ces gens ne sont pas comme nous, ce ne sont pas des humains. Ils nous volent notre argent, ils dirigent nos banques et le comble du malheur. Ils volent nos petits goûters à la sortie de l'école. C'est eux, ce sont des monstres ! Alors évidemment, je pense, enfin du moins j'espère, de tout mon cœur, qu'il y a surtout une grosse part de provocation. Sinon, elle est quand même d'une connerie sans nom. Alors oui, selon elle, le vaccin rendrait donc les enfants nés de parents vaccinés agressifs, hyperactifs et il faudrait donc les isoler des autres. Alors, à l'entendre, il faudrait donc créer une société avec d'un côté les enfants nés de parents vaccinés et de l'autre côté les enfants nés de parents non vaccinés. Ah, l'eugénisme quand tu nous tiens. Et puis bon, c'est vrai, des enfants hyperactifs, agressifs, qui ne tiennent pas en place, c'est tout nouveau, on en entend tout juste parler. La surconsommation de sucre précoce n'a strictement rien à voir avec tout ça. Strictement rien à voir. Quand on sait que même les rats préfèrent prendre du sucre à de la cocaïne et que toi, si demain on te prive de sucre pendant toute une semaine, je veux dire zéro sucre, et ben tu deviens bien tendu, Natacha, pourquoi se poser des questions ? Elle accuse aussi les gouvernements de posséder des plans de préparation en cas d'attaque de zombies liés à la pandémie. Et bon, ça évidemment, ça fera grandement plaisir aux gamers et aux no-life. Et nous voici enfin sur la première marche du podium avec notre champion de la semaine, j'ai nommé Manu, notre cher président. C'est en effet hier soir, lors d'une interview donnée à Le Parisien, que Macron a affirmé mener une bataille sans merci contre les non vaccinés. Une bataille sans merci pour la nation qui va peut-être lui aussi lui permettre d'obtenir sa fameuse médaille de la Légion d'honneur. Allez, je vous lis le passage que j'adore. Je ne suis pas pour emmerder les français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, explique-t-il. Accusant donc les anti-vax d'une immense faute morale. Ils viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Ok, alors bon déjà, quand tu es président d'une nation, tu évites le coup de je vous emmerde. Ça me fait un peu trop croire que c'est Cartman qui dirige notre nation. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je vous emmerde maison. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Tu nous emmerdes et tu rentres à ta maison, Clyde. Ensuite, heureusement qu'il n'a pas dit que les non vaccinés lui cassaient le cul. Sinon, il nous aurait sûrement sorti un je vous encule. Ce qui aurait évidemment fait grandement plaisir à tous les membres de la fistinière. Ah ma petite fistouille, t'es pas d'accord ? Oh oui, c'est ma petite fistouille ça. Ensuite, affirmer que tous les non vaccinés sont des non citoyens. C'est un petit peu violent à mon goût. Un petit peu trop. Ça rejoint presque l'idée d'Astrid de créer des camps afin de diviser d'un côté les transhumains et de l'autre côté les humains. Sauf que là, ça serait d'un côté les vaccinés et de l'autre côté les non vaccinés. C'est presque pareil. Bon alors les kikis, vous fermez vos gueules et vous écoutez maintenant. Les vaccinés, s'il vous plaît, par ici. C'est-à-dire direction les cinémas, les bars et le club libertin. Merci. Maintenant, les non vaccinés. Les non vaccinés, direction les trains. Ah ! La dessine est sienne ? Oh bah, c'est la surprise. Mais non, mais commencez pas à chier. Voyons. Allez, je vous confie un petit secret. C'est la SNCF qui s'occupe des trains. Resultat, vous êtes pas prêts de partir des quais. C'est moi qui vous le dis. Quand tu es dirigeant d'un pays prétendument civilisé, tu peux pas te permettre de balancer des « je vous emmerde » à une heure de grande écoute. C'est pas possible. Excepté si tu es Poutine. Mais évidemment, c'est pas le même genre de charisme. Y'en a un, c'est un cheval de bataille et l'autre, il a le charisme d'une moule. Pour finir, à l'heure où l'OMS parle plutôt de « convaincre » au lieu de « contraindre », en France, disons que c'est pas vraiment la même idée. On est plutôt sur l'autre versant. Avec cette façon de faire, ils risquent de braquer beaucoup de non vaccinés avec ces fameux « vaccins » qui ont dû coûter des millions d'euros en précommande. D'ailleurs, de vous à moi, heureusement que le gouvernement français n'a pas précommandé des plugs anal. Parce que sinon, on l'aurait tous profondément dans le cul. Bonjour docteur, je viens pour ma troisième dose. Ah non non non, pas besoin. Ce coup-ci, j'ai apporté le mien. C'est parti. C'est parti.